Unicité a, depuis 1995, expérimenté une forme associative précurseur de service civique avant l'heure, puisque depuis 1995, nous avons mobilisé des jeunes de 16 à 25 ans, pendant une année scolaire, neuf mois, de mission solidaire, en étant convaincu que manquait à notre éducation un temps de service que les jeunes devraient, pourraient, consacrer à l'intérêt général, aux autres, tout en ayant l'opportunité de rencontrer, fréquenter, travailler avec, faire ensemble avec des gens et des jeunes d'origine sociale, d'origine culturelle, de croyances différentes des leurs. Donc, fort de cette conviction, Unicité a expérimenté finalement sur le terrain le service civique avant l'heure et du coup, nourri par l'expérience, la loi qui a porté ce qui s'appelle aujourd'hui le service civique qui a été voté en mars 2010, après des prémices, dès les années 2005, où le président Chirac, suite aux événements dans les banlieues, avait, constatant la force que pouvait représenter cette expérience sur le terrain, proposé d'initier un service civil volontaire qui a servi finalement de base au service civique qu'on connaît aujourd'hui. Et bien, un bilan très positif, puisque le service civique a été créé il y a à peine un peu plus de 5 ans, a déjà mobilisé plus de 100 000 jeunes et passé de quelques 10 000 jeunes en 2010 à 55 000 l'année dernière, donc x5 voire plus en très peu de temps, ce qui est rare pour un dispositif nouveau. A peu près 91% des jeunes qui s'engagent le conseille vivement à leurs copains quand ils ont fini, deux tiers considèrent que ça leur a servi de tremplin pour trouver un boulot, pour rebondir derrière dans leur propre insertion professionnelle, même si ce n'était pas l'objectif. L'expérience d'unicité comme du service civique en général, d'ailleurs, montre que il a la possibilité où ce service civique, ce dispositif, amène des jeunes qui parfois ne s'engageaient pas, n'avaient pas forcément l'impression de pouvoir être utiles à grand-chose dans notre société, à s'engager et à se bouger. Et finalement, une fois qu'ils ont fait leurs 9 mois ou 8-9 mois d'engagement, à peu près 80% d'entre eux, 6 mois après, continuent à être bénévoles, à faire des choses pour la communauté sous de multiples formes. Donc il y a un vrai impact à la fois citoyen et à la fois professionnel, finalement, de tremplin, d'insertion, par le développement de compétences, ce qu'on appelle des compétences transversales, des choses qui sont utiles dans la vie à la fois d'adultes et puis professionnels. Et puis de l'autre côté, ces jeunes font des choses pour la communauté, donc c'est aussi un impact par la mobilisation de forces vives que sont les jeunes pour répondre à des grandes causes, dont la prévention de l'isolement des personnes âgées, l'accompagnement à la scolarité, rompre l'isolement des personnes qui sont en situation de handicap. Il y a tellement de choses à faire. Et effectivement, les 5 ans d'expérience du service civique et les 20 ans d'unicité montrent qu'il y a une vraie utilité sociale, finalement, de ces jeunes sur le terrain. Et donc il y a vraiment un double impact sur les jeunes et sur la société et tous les milliards d'enjeux qu'on a et auxquels les acteurs publics seuls ne peuvent pas répondre. Donc dans la lignée du bénévolat, qui est très utile, c'est une autre forme d'engagement à temps plein, un peu indemnisé, mais qui est dans le même esprit que le bénévolat et qui complète tout ce que peuvent faire les travailleurs, eux, salariés, professionnels, militants du service public, par exemple, et du secteur associatif. Donc c'est en complément de tout ça des forces vives qui sont importantes de développer. C'est bien pour ça qu'on parle de la nécessité de développer une culture de l'engagement dans d'autres pays, parce que pour faire face à tous les enjeux auxquels on doit faire face aujourd'hui, il faut que tout le monde se bouge. Et le service civique, c'est une manière d'amener des jeunes à se rendre compte que oui, même si c'est une petite goutte d'eau, ils peuvent être utiles et que peut-être en continuant demain dans leur vie d'adultes, ils contribueront, ils apporteront leur part, comme on dit. La perspective, c'est de le rendre universel, et de le généraliser, de le rendre accessible à tous les jeunes, à minima, de le rendre accessible, connu déjà, de tous les jeunes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Beaucoup de jeunes ne savent pas que ça existe, notamment les jeunes qui ont été en rupture scolaire, et de le rendre accessible à tous ces jeunes. Donc le rendre connu et le rendre accessible à tous. Là, les chiffres montrent qu'il y a à peu près 4 ou 5 candidats pour une place. On avait 55 000 l'année dernière, donc le potentiel ne serait-ce que de candidats au jour d'aujourd'hui où je vous parle, c'est de l'ordre de 200 000 jeunes, déjà, aujourd'hui, alors qu'il n'est pas connu par tout le monde. Donc on a un gap et une étape à franchir qui est de démultiplier le nombre de missions proposées aux jeunes. Et en termes d'évolution qualitative, moi je reste persuadée qu'il faut promouvoir la spécificité du service civique comme une étape éducative et comme une étape d'apprentissage du faire ensemble pour les autres, dans la diversité. Et donc promouvoir, par exemple, réserver les missions de service civique à des projets collectifs qui mobilisent 2-3 jeunes et qui permettent d'inclure des jeunes peut-être moins autonomes, qui vont marquer la différence du coup par rapport à l'emploi ou au stage. Ça, ça me paraît être quelque chose à poser assez rapidement dans la phase, on va dire, avant la généralisation. De même qu'il faudrait démultiplier le nombre de journées, de rassemblements de tous ces jeunes dans le cadre de ce qu'on appelle la formation citoyenne, qui sont des temps un peu formels, de débats, de rencontres avec des élus. Donc d'en faire davantage et de le systématiquement le faire sous la forme de rassemblements, ça permet de créer une culture et de créer un mouvement de jeunes visibles qui s'engagent et de marquer le caractère, finalement, d'années d'éducation que constitue le service civique. C'est pas simplement des jeunes qui font des missions. C'est une année d'apprentissage et d'éducation, donc, mais par l'action solidaire sur le terrain et collective.